Princesse toi-même! Salut! On va s'installer ici. J'espère que ça va tenir. Excellent! Donc, courrier du jour aujourd'hui. Du courrier très mince. Alors, euh... Ça vient du collège Reine-Marie, ici à Montréal. Donc, sans ne plus attendre, ouvrons et voyons ce que ça dit. Voilà! Donc, une belle feuille blanche. Réutilisant! Alors, voilà! Une réduction carte de... Buffalo! Jack Heiko! Hey! Chris! Elle a été grattée! Attends deux secondes! Pense-moi le laptop, s'il te plaît! S'il te plaît! Il a doyé sa peine dans l'alcool et la médecine. C'est à vous de trancher, cher public, et on va le faire... Câlisse! Le code a déjà été réclamé! Là, là, quand je comprends pas, je la trouve pas drôle, là. Moi, il m'a envoyé une redemption demain, avec un code déjà gratté, là. Tu peux voir? Oh, regarde! Le code est gratté! Quoi? Ici, là, d'habitude, papa, il faut qu'il gratte, là. Tu sais, là. Le code est gratté. Qu'est-ce que je fais? Ben, on vous a bien eu. Je l'ai réclamé. J'ai gagné celle-là pis la celle d'Edmonton plus tôt cette semaine, pis, euh... Faute d'avoir peur qu'elle se perde dans le courrier, ben, j'ai demandé les codes. Donc, voilà. Alors, Sean Bruno, les frères Bruno, et le Raz. Oui, c'est un Raz. Donc, un gros merci. C'était une première fois. Donc, Sean Bruno et Yann Bruno, je me trompe pas. Yann qui a fait les vidéos. Sean, qui est la personne qui avait posté le Raz. Donc, un grand merci. Des gens de Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, donc, ont probablement encore avoir l'occasion de faire affaire ensemble. Euh... Fait que, euh... C'est ça. Et, euh... Je vais en profiter... Euh... Pour, euh... Là, y'a plein de gens qui m'ont écrit « Chris, t'as pas scrappé une Gretzky Rookie pour faire ton cave. » Non. Non, non. Je serais vraiment plus cave que ça, là. Fait que, juste pour, euh... vous montrer... Attendez... Euh... Euh... Le paquet de la Gretzky, euh... Je l'ai serré. Je l'ai jamais ouvert. Ok. Euh... Euh... C'est un... Je fais juste chercher. C'est juste un emballage. Ah, ils sont ici. Voyez, les emballages sont ici. Donc, ça, c'est ce que j'ai ouvert. Non, ça, je l'ai pas ouvert, mais... Euh... C'est un paquet de... Opichi 90-91 que j'ai ouvert. Voyez. Regardez. T'es... Pour les besoins de la cause, j'ai... J'ai pris la gomme. Donc, la gomme datait de... 90, non? De 79. Fait que, pour les besoins de la cause, j'avais... J'avais, euh... Euh... Ouvert un paquet de 1990 et la Gretzky en question. Est-ce que je retrouve l'enveloppe? Elle est ici. Donc... La Gretzky en question était une fausse. Voyez, le derrière est très, très... Et même trop blanc. L'épaisseur du carton est trop... euh... Récent. Pis... Au moins, ça fait un beau crease, hein? Ouais, c'est... Fait que... Fait que c'est ça. Mais comme il était pas étampé... Euh... Reprint derrière... J'ai pris la liberté de... Ah, pis en plus, on voit... On voit maintenant le reflet du nom et l'adresse de la personne qui faisait semblant de l'envoyer. Donc, ce n'était qu'un subterfuge, une mise en scène, euh... Pour votre bon plaisir, euh... Chers followers, chers abonnés. Alors, voilà. Sur ce, euh... C'est vendredi. Alors, je souhaite un bon week-end. J'ai reçu la carte de Buffalo. C'est un bon week-end! Et Buffalo joue ce soir... euh... On joue, plutôt que... Le Canadien joue ce soir à Buffalo. Donc, une première confrontation contre Jack Icon. Alors, voilà. c'était le courrier du jour du vendredi 23 octobre 2015 bonne fête Véronique Vien ça c'est drôle parce que Véronique Vien c'est pas c'est pas une folle du cul comme dans les Simpsons ça laisse entendre dans un épisode des Simpsons c'est une fille à qui j'ai sorti quand j'avais 18 ans je pense qu'elle en avait 15 et c'est ça je veux dire s'il était cochonne ou s'il était cochonne elle l'était pas dans le temps c'est tout ce qu'il a à dire sur le sujet salutations Stéphane et les autres petits amis donc bon week-end et à bientôt